Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Hamza Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, nous explorons un site révolutionnaire dédié à l'éducation. Un véritable allié pour les enseignants de tous niveaux. Imaginez un outil où la préparation d'examens et de contrôles devient simple et rapide grâce à l'intelligence artificielle. Vous êtes curieux d'en savoir plus ? Restez avec moi pour découvrir comment cette plateforme utilise les dernières avancées en IA pour faciliter la vie des enseignants. C'est parti ! Le navigateur Google et je vais écrire Magic School. Je vais vous laisser le lien sur la vidéo. Et voilà, donc je vais cliquer sur le premier choix. Magic School Artificial Intelligence. Donc je clique ici. Et voilà, la page, si vous voulez, de garde. Je vais cliquer sur Login or Senia Free. Donc c'est la même chose. On va passer par les mêmes étapes. On va cliquer sur Login. Soit vous êtes un étudiant ou bien un éducateur ou bien un enseignant. Je vais cliquer sur Éducateur. Et là, soit je me suis inscrit déjà par mon mail ou mon mot de passe. Sinon je peux directement, je peux faire l'accès par mon compte Google. Donc je cliquez pour utiliser mon compte Google. Et là, il va me demander de quel compte il s'agit-il. Je vais lui donner directement l'email et le mot de passe. Et je vais m'accéder directement pour profiter, pour utiliser ce magnifique site. Il est vraiment extraordinaire pour les enseignants que pour les étudiants aussi. Voilà, donc je m'intègre dedans ou bien plusieurs outils qui fonctionnent tous avec de l'intelligence artificielle. Le tableau là, ce sont des choses qui ne nous confèrent pas. Ce n'est pas notre objectif. Donc je me dirige directement vers Magic Tools. Ici, Output History. Donc c'est l'historique de ce que je viens de faire auparavant. Donc j'ai fait des petits tests auparavant avant d'intégrer à ce site. Donc je trouve mon historique. Tout est là. Je retourne à mon Magic Tools. Et voilà. Donc, chose, il y en a beaucoup d'outils. On ne va pas les aborder tous. Sinon la vidéo va être très longue. Comme vous voyez, c'est énorme. Il y en a beaucoup d'outils générés par de l'intelligence artificielle. Je répète. Générés par de l'intelligence artificielle. Ce qui m'intéresse le plus, il y en a quelques-unes qui seront très bénéfiques pour un enseignant. Pour générer des questions d'un contrôle à l'université ou des examens de leurs élèves, quel que soit leur niveau. Et ça va être très utile ce site là. Donc je vais commencer par YouTube Vidéo Summarizer. Donc on clique ici. Faire coller ici l'URL d'une vidéo. J'ai un exemple ici. Des lunes de mes vidéos. Donc je copie ici. Et je viens ici. Je coller. Voilà. Et je vais choisir. Est-ce que je veux, si vous voulez, un résumé d'un paragraphe ou bien d'une page ou bien 500 mots. C'est comme je veux. Par exemple, 500 words. Voilà. Donc c'est accepté. L'URL est accepté. Et je vais cliquer sur Générer. Il a déjà vu cette vidéo. Il va me donner vraiment, si vous voulez, l'essentiel, le résumé de quoi parle cette vidéo. C'est très bénéfique pour les vidéos éducatives, pour les vidéos informatives, pour les enseignants. Donc il fait une introduction. Il a résumé tout ce que j'ai fait dans la vidéo. Donc je viens ici. Je peux cliquer ici pour entendre ce qu'il a écrit. Introduction to Leonardo AI Website The video introduces a new artificial intelligence website named Leonardo, showcasing its features and functionalities. The presenter begins by navigating to the site using Google and highlights its user-friendly interface. Replay, donc c'est, si vous voulez, de répéter. Ici, il voulait que je ne m'en somme jamais ou pas. Je peux exporter l'obtenu. Je peux l'éditer aussi. Je peux le copier. Et si je viens ici, par exemple, et je veux, par exemple, que mon texte soit plus petit, par exemple. Je viens ici. Lent. Lent. Donc, soit je veux qu'il soit plus long ou bien shorter, donc plus petit. Je clique sur shorter. Il va refaire l'opération avec des paragraphes plus courtes qu'avant. Très bien. Donc, puisqu'on est des francophones, donc on a besoin de traduire ce qu'on a obtenu. Et voilà, donc il y en a plusieurs langues. Donc, je clique sur Action Translate et je vais choisir le français. Le voilà. Et je clique pour qu'il commence la traduction. Et comme vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Et je peux même générer des questions à partir de cette vidéo. Donc, je clique. Je clique ici. Questions. Et là, il me donne le choix entre des questions libres ou bien des questions à choix multiples. Par exemple, je clique sur Multiple Choice. Et voilà. Il me donne des questions illustrées de la vidéo de YouTube. Donc, ça va faciliter énormément la rédaction des sujets, des interrogations pour les enseignants, quel que soit leur niveau. Voilà. Donc, on a terminé avec YouTube Summarize. Donc, je vais retourner dans ma page d'accueil. Comme vous voyez ici, Multiple Choice Quiz Assessment. Pour l'évaluation de vos étudiants. Donc, vous pouvez ici mentionner le niveau que vous étudiez. Par exemple, University. Vous pouvez choisir le nombre de questions. Donc, on peut générer jusqu'à 20 questions. Enfin, je vais dire pour ne pas se tarder 10. Et là, vous pouvez soit parler, soit vous lisez ce que le texte ou bien le contenu d'où vous voulez que les questions viennent. Sinon, la chose la plus facile, c'est de choisir directement par là. Et vous choisissez le fichier Word ou bien Excel où se trouve, par exemple, je clique ici. Fichier Word. Voilà. Et je veux que les questions seront. Et je clique sur Generate. Donc, généralement, on a des supports papier, soit Word ou bien PowerPoint. C'est le contenu de notre cours, bien sûr. Et pour avoir des questions à partir de ce cours, je vais le télécharger ici. Et je clique sur Generate. Donc, c'est comme si l'intelligence artificielle va, si vous voulez, regarder ce qu'il y a dedans le fichier. Et elle va illustrer des questions que c'est un choix multiple. Et elle va me donner les réponses typiques ou bien le corrigétype ici. Donc, pour chaque question, le corrigétype, il est là. En dernier, je peux tout simplement copier et je coller dans un fichier Word pour faire le tirage de mon, si vous voulez, mon contrôle, bien mon interrogation. C'est vraiment extraordinaire. Ça va faciliter la tâche pour les enseignants. Je viens ici pour traduire en français toujours. Voilà. Et j'obtiens ma traduction en quelques secondes seulement. Voilà. C'est extraordinaire. Et si vous voulez, comme par exemple, les questions selon la vidéo, sur quoi l'outil d'IA aide-t-il les utilisateurs à se concentrer ? L'esthétique de la présentation, les éléments essentiels de leur projet, les spécifications techniques de leur logiciel ou bien le contexte historique de leur sujet. Donc, c'est vraiment des questions à haut niveau. Un niveau universitaire, vraiment, puisque je viens de choisir le niveau universitaire. Donc, il n'y a pas de souci sur la qualité et le niveau des questions. Bien, un autre outil. Donc, voilà l'outil, par exemple, YouTube vidéo questions. Donc, ça ressemble à ce qu'on a déjà vu. Donc, le niveau ou bien grad level, donc c'est toujours université. Multiple choice ou bien free response ou bien même des questions true or false. Donc, on peut même choisir des questions vraies ou fausses. Le nombre des questions toujours. Je vais faire le maximum, 10. Et je vais toujours prendre le lien de ma vidéo. Donc, je prends le lien et je le fais coller ici. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Il va, si vous voulez entendre la vidéo, il va tout comprendre et il va générer des questions vraies ou fausses sur le contenu de ma vidéo. Vous voyez ? En quelques secondes, c'est extraordinaire. Et il me donne les réponses à la fin. Et pour chaque réponse, il me donne le temps où il a trouvé la réponse sur ma vidéo YouTube. True or false, the site being discussed in called Leonardo. Pour le convertir en français, je viens ici, translate et je clique OK. Et vous allez voir, donc, ça devient rapidement en français. Donc, vous pouvez imaginer, ça va aider énormément les enseignants. Vraiment, en un clin d'œil, ils vont faire un sujet sur n'importe quoi. S'ils ont un support PDF, Word ou bien même une vidéo, ils peuvent les convertir en un QCM, vrai ou faux, ou bien des questions à choix multiples en quelques secondes. C'est vraiment extraordinaire pour vous, les enseignants. Je retourne à la page, on va essayer toujours d'inspecter les meilleurs, si vous voulez, des outils que je le trouve très intéressants. Voilà, texte, re-writer. Re-writer, donc, c'est comme si nous voulons changer un texte par un autre. Bien sûr, ça va être le même sens, mais nous voulons seulement créer notre propre style. Nous voulons changer, si vous voulez, pour éviter le plagiarisme, par exemple, pour la rédaction des articles et tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va toujours choisir, si vous voulez, un fichier. Donc, je vais prendre le même fichier là. Il est toujours sous format Word ou bien PDF, comme je peux enregistrer ma voix. Et là, il me demande peut-être plus de précision sur, si vous voulez, quelle partie. Donc, il vous demande de préciser ce que vous voulez réécrire. Donc, et generate. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc, il a déjà traduisé mon fichier en anglais. Et il a réécrit le fichier en anglais. Donc, comme vous voyez, je peux copier, par exemple, ce que j'ai. Je peux l'éditer. Donc, je clique éditer. Donc, là, je peux, si vous voulez, introduire mes propres modifications. Je peux ajouter des mots, j'ai des mots. C'est comme je veux. Donc, je clique sur Save pour ne rien changer. Je peux même, comme vous voyez, modifier le type d'écriture, la taille et tout. Et là, je vais traduire ce que j'ai obtenu. Si il est peut-être très court, je peux le rendre plus long. Ou bien, si il est, je peux obtenir, si vous voulez, les résumés seulement. Et je peux créer des questions à partir de ce que j'ai réécrit. Et comme je peux traduire en français. Donc, avec un simple clic, c'est extraordinaire. Donc, il m'a, il a réécrit mon introduction d'une autre façon, d'une autre manière. Je retourne à ma page d'accueil. Ici, par exemple, Presentation Generator. Ici, il va, si j'ai un travail et que je veux, si vous voulez, générer un format PowerPoint, de présentation PowerPoint, à travers ce travail-là. Donc, je viens ici, où il va me proposer un plan de travail. Qu'est-ce que je vais mettre dans le premier slide, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il nous donne toujours le choix du niveau. Le nombre du slide que je veux, par exemple, obtenir. 5, 10, 15, ou bien 20. 15 ou bien 20. Je vais cliquer sur 10. Ici, je vais choisir un topic. Par exemple, je vais mettre direct. Comme vous voyez, ici, il me donne. Donc, j'ai le droit de, soit des fichiers PDF, Docs, PPT, Hand Images. Donc, je clique ici. Je vais choisir, si vous voulez, un fichier PDF. C'est très long, mais il l'accepte quand même. Voilà, sous format PDF. Et ici, je peux ajouter des critères additionnels. Et voilà. Donc, il me propose comme, voilà. Donc, il a bien décortiqué mon article. Ou, il voulait que je mettais dans chaque slide. Voilà. Slide 1, c'est bien le titre. By control of physarium headplate in white using trichoderma afro-arzianine. Donc, deuxième slide. Introduction to physarium headplate. C'est comme s'il voulait faire une petite, si vous voulez, introduction de la maladie. Définition, si vous voulez, sous forme de tirer. Le troisième slide, il va parler de trichoderma as a by control agent. Donc, l'article était en anglais. Et organiser le travail et d'une manière logique et bien organisée. Donc, vraiment, il va nous aider énormément de, va nous aider à gagner beaucoup de temps. J'utilise toujours le traducteur pour obtenir mon travail en français. Donc, j'obtiens mon travail sans aucun effort de ma part. Il a tout fait. Il ne me reste que de copier-coller pour faire mon PPT. Voilà. Donc, je retourne à la page d'accueil. Est-ce qu'il y a d'autres tools? Donc, on a vu l'essentiel. Là, il y en a pas mal d'outils. Mais, on a vu vraiment l'essentiel. Ici, c'est le traducteur des textes. C'est le répondeur sur les messages. Ici, c'est un générateur de son. Donc, il y en a beaucoup de, si vous voulez. Ici, c'est un générateur d'images. Et voilà. Donc, je pense qu'on a visité l'essentiel. Il y en a même, ici. Il y en a même, si vous voulez, pour les enseignants du sport. Comme vous voyez ici, vous choisissez si votre séance de sport est d'une demi-heure, ou bien d'une heure, ou bien d'une heure et demie, ou bien d'une heure et demie, ou bien deux heures. Et vous lui précisez le sport pratiqué avec vos étudiants. Par exemple, le basket-ball. Vous lui donnez des instructions autres. C'est optionnel. Mais, il va vous proposer, je vais cliquer sur Generate, en une heure, pour un niveau universitaire, pour le basket-ball. Et voilà. Il me propose, si vous voulez, un plan de travail. Il est en anglais, pour 10 minutes, warm-up. Shot in rails, pour 15 minutes. Et ainsi de suite. Donc, l'une heure, le 60 minutes que je lui donne. Et il va les diviser. Et, ça va être bien détaillé. Je vais traduiser ça en français, pour mieux comprendre. Plan de traitement de basket universitaire. Donc, vous voyez, il m'a donné un plan. Donc, échauffement pendant 10 minutes. Et, étirement dynamique, 5 minutes. Et, dribble léger, 5 minutes. Donc, drills de tir, 15 minutes. Pratique de l'élance et franc. Tirs ciblés depuis des zones désignées. Donc, c'est l'enseignant du sport. Il sera vraiment surpris par ce site. Il va lui donner ce qu'il va faire, sans aucun effort. Il va juste appliquer ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a dit l'essentiel sur ce site. Il reste beaucoup de choses à découvrir. Et, je vous ai vraiment donné l'essentiel de ce site. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à abonner dans ma chaîne. A bientôt.